Le soir du 11 septembre 2012, des militants islamiques attaquent l'ambassade américaine de Benghazi en Libye, choqués par un film américain qui ridiculise le prophète Muhammad. Cet événement inspire Ella Ouardi, spécialiste de la littérature française. Elle est associée à l'Institut supérieur des sciences humaines de l'Université de Tunis. Elle a donc mené une enquête autour du personnage de Muhammad, qu'on appelle aussi Mohamed, et Mahomet. Il est mort en 632, dans des circonstances assez nébuleuses d'ailleurs. Alors ce livre, Les derniers jours de Muhammad, vient de paraître Georges Leroux, professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM Lallu pour nous. Bonjour Georges Leroux, que nous retrouvons avec beaucoup de bonheur. Alors ce livre, Georges, reçoit des critiques très élogieuses depuis sa apparition en France. C'est un travail sérieux qu'elle a fait. C'est un travail d'historienne, et donc c'est très documenté. Et la documentation dans ce cas-ci repose sur une connaissance directe d'une des sources qui est la moins exploitée parmi les trois que nous avons pour connaître ce qu'est l'islam. Alors je rappelle que l'islam s'est basé sur un texte révélé par l'archange Gabriel à Mahomet, son prophète, c'est le Coran. Bon. Ensuite, à côté, le Coran, c'est un livre. C'est pas très considérable. On peut le lire en quelques jours, si on veut le lire juste pour savoir de quoi ça parle. L'apprendre par cœur, c'est autre chose. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. La deuxième source, c'est celle qui est exploitée dans ce livre. C'est ce qu'on appelle les hadiths. Oui. Alors, les hadiths, ce sont les recueils, il y en a vraiment beaucoup, de récits rapportés concernant la vie du prophète et ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait fait, à qui il s'est adressé, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là, etc. Et ces récits ont été consignés à plusieurs moments dans la tradition de l'histoire musulmane. Donc, il y en a de très anciennes, donc dès le 8e siècle et il y en a jusque 14e, 15e siècle. Et puis, à un moment donné, la tradition s'épuise. Pourquoi elle s'épuise? Parce qu'il y en a trop. Ça devient immétrisable. Et si on compare avec le christianisme, dont les sources sont très différentes, puisque nous n'avons pas un Coran révélé, nous avons des évangiles qui sont des hadiths, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ce sont des récits concernant la vie de Jésus. C'est ça. Et donc, ces hadiths, bon, il appartient seulement aux savants les plus érudits, ceux qui connaissent la tradition, bien sûr, ceux qui maîtrisent les langues, ceux qui maîtrisent les contextes, de les exploiter. Or, cette historienne, puisque c'est de son livre dont il faut s'entretenir, cette historienne a décidé de les interroger, c'est un immense corpus, c'est des millions de fragments, de textes plus longs, plus courts, pour tenter de comprendre comment l'islam, comme religion, s'est constitué à la mort de Mahomet. Donc, la scène de départ de cette longue enquête, c'est la mort du prophète, qui était là, qui a dit quoi, et pourquoi, c'est le point à mes yeux central, Mahomet n'a pas dicté de son vivant un testament, un texte tout simplement, exprimant ses volontés sur ce que devait être l'islam, qui devait le diriger, qui devait le remplacer comme imam à la mosquée de Médine, et ainsi de suite. Alors, c'est donc cette scène qui est explorée par l'historienne. Parce que c'est une mort ambiguë, Georges. On ne sait pas s'il est mort assassiné, ça pourrait être ça, empoisonné, par exemple. C'est une mort ambiguë parce que l'entourage qui est présent lors de sa mort n'est pas nécessairement favorable à sa cause. Il y avait des problèmes stratégiques, politiques, territoriales, des tentatives d'assassinat auparavant. C'était un personnage controversé, en fait. En fait, la prédication de Mahomet va diviser la péninsule arabique en deux groupes. Il ne faut pas attendre, en d'autres mots, le schisme d'Ali, qui est le schisme qui va donner lieu à la division que nous connaissons, nous, encore aujourd'hui. C'est-à-dire les chiites et les sunnites. C'est la grande division historique. C'est une division qui est postérieure. Mais durant sa vie, Mahomet va toujours être en but à une certaine opposition. Alors, vous avez raison de le dire. Effectivement, c'est des luttes. Quelles sortes de luttes ? Alors, il y a des luttes, commençons par les plus dignes, les plus nobles. Il y a des luttes à caractère théologique. C'est-à-dire qu'on voudrait que le Coran, que le texte du Coran, devienne la source d'un islam homogène, unanime, etc. Mais ce n'est pas le cas parce que le texte va être canonisé au sens philologique du terme. C'est-à-dire que le texte va être fixé seulement après la mort de Mahomet. Alors, déjà, c'est un problème de savoir quel texte circule au moment où Mahomet est vivant. Ça, c'est le premier type de problème. Et puis, il y a un deuxième type de problème qui occupe beaucoup d'espace dans ce livre. Et c'est ça qui le rend si intéressant. Ce sont les problèmes que nous allons appeler politiques. Mahomet est un homme de guerre. C'est un homme qui dirige une vaste armée, qui va conquérir des territoires considérables. On pense à l'Égypte, bien sûr. On pense à la Syrie. Des villes, d'ailleurs, Alexandrie et Damas, qui se sont rendues même sans livrer bataille. Tellement la réputation de Mahomet était considérable. Il était craint, en fait. Oui, il était craint. Mais il a derrière lui, ou avec lui, une armée de compagnons, qu'on appelle les compagnons. Parmi ses compagnons, il y a des généraux qui peuvent prétendre, on pourrait dire, à sa succession. Il y en a deux très importants, Abu Bakr et Oumar. Alors, les deux vont devenir ses successeurs, d'abord Abu Bakr, ensuite Oumar. Mais il y en a un troisième dont il faut parler absolument, qui, lui, va être marginalisé dans ce processus, c'est son gendre et neveu Ali. Ali. Et Ali va tout le temps être la victime des manœuvres politiques des deux autres. Bon, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'un homme religieux a à voir avec la constitution d'une religion à prétention universelle? Oui. Eh bien, d'abord... Vous êtes un homme guerrier. Un homme guerrier. Oui, oui. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est évidemment Byzance, c'est-à-dire les chrétiens. Les chrétiens sont partout. Leur capitale est donc Byzance. Elle est établie depuis le quatrième siècle. Il y a des empereurs qui sont là. Et donc, Mahomet a une idée, c'est de conquérir Byzance. Ce que l'islam va faire, évidemment, beaucoup plus tard, en 1453. Mais, dès cette époque, Mahomet veut conquérir Byzance. Et pour conquérir Byzance, il doit d'abord conquérir Jérusalem. Et ça, c'est un ensemble de conflits qui sont extraordinairement complexes sur le terrain, mais qui explique qu'à sa mort, autour de lui, il y a beaucoup de personnages qui s'agitent pour capter à leur profit le pouvoir politique sur les armées. Alors, l'historienne, Madame Wardy, a voulu montrer ça clairement. Et en montrant ça clairement, en s'attaquant à ce problème, elle s'est aperçue, c'est ça qui est fascinant dans ce livre, c'est que les sources relatives, disons, au dernier mois du prophète sont extraordinairement contradictoires. Mais oui, il y a plein de versions différentes, c'est ce qu'il dit. Il y a plein de versions différentes. Donc, personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Et elle touche des questions où on devrait pouvoir avoir une réponse. Par exemple, je donne un problème. Tout le monde s'entend pour dire que, comme Jésus, ça c'est un parallèle qui est strict, le cœur de la prédication islamique était une forme de déschatologie ou de millénarisme, c'est-à-dire qu'on attendait la fin des temps. Mais oui, c'est l'apocalypse. Une forme d'apocalypse, exactement. Donc, un peu comme Jésus, je pourrais parler longtemps de ce parallèle parce qu'il me semble très riche. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, dans le Coran, Jésus apparaît à de multiples reprises. Exact, exact. Il est un prophète et Mahomet, tout simplement, s'installe dans sa lignée. Mais autour du corps de Mahomet, couché dans sa chambre, il y a l'incrédulité. Il ne peut pas nous faire ça. Il ne peut pas disparaître. Il est mortel. Il est mortel. Exactement. Et puis, il y a ceux qui disent, non, le Coran nous dit, il est mortel comme nous tous. Et en fait, il faut comprendre qui doit lui succéder parce que Mahomet dirigeait la prière à la mosquée de Médine. Va-t-il ressusciter aussi? C'est une des hypothèses. Oui, quand est-ce qu'il va revenir? Parce qu'elle raconte qu'on a mis trois jours avant d'annoncer sa mort. Alors, ça, c'est vraiment incroyable. De quoi est-il mort d'abord? Vous l'avez mentionné. Est-ce qu'il a eu des maux de ventre terribles qui ont tout de suite fait croire à un empoisonnement? Bon. La vérité est que dans les mois et même les années qui avaient précédé, il avait été victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Parce qu'on cherchait, bien sûr, à capter son pouvoir. Alors, je vais vous le dire très franchement, je n'ai pas réussi personnellement, et je pense que l'historienne Mme Wardy non plus, à avoir une idée très claire sur les causes de sa mort. C'est-à-dire qu'il est devenu très faible. Son agonie a duré 14 jours, ce qui est quand même assez long. Et cette agonie, pour les médecins qui ont étudié ça de près, disons, accrédite un peu la thèse de l'empoisonnement. Évidemment, il n'y a pas d'autopsie à l'époque. Mais non, bien sûr. Donc, on n'est pas en mesure de savoir scientifiquement de quoi il est mort. Bien non. Alors, la question, c'est que l'assassinat, si c'est une hypothèse avérée, peut-être que des historiens pourront le montrer, mais coïnciderait parfaitement avec cette situation de conflit qui est la situation de conflit de l'origine. Autour de lui, dit autrement, il y a des généraux qui ont participé, par exemple, l'année d'avant, en 631, à cette fameuse expédition contre les troupes byzantines, la campagne de Tabouk, qui a été un échec terrible. Il y a des guerres intestines. Il y a des gens qui ne passent leur temps à se blâmer les uns les autres. Et puis, en mars 632, il y a cet épisode très beau qui est dans toutes les biographies. Mahomet a perdu son fils. Oui. Son unique fils. Son fils unique, Ibrahim. Et il va faire un pèlerinage, qu'on appelle le pèlerinage de l'adieu. Et dans le Coran, nous avons des morceaux de surat qui nous racontent qu'il a dit à ses disciples assemblés autour de lui, « J'ai parachevé votre religion. » Bon, c'est très important. Et Mme Wardy, je trouve, a un exposé lumineux de ce discours. Mahomet, dit autrement, a été parfaitement conscient de son activité de fondateur d'une religion. C'est pas comme quelqu'un qui recueille des textes et qui est un prédicateur. Non. Il savait qu'il était plus que ça. Il était véritablement un prophète. Et il dénonce tout de suite ceux qui vont venir à sa mort et vont vouloir s'installer comme des faux prophètes. Il dit, faites attention, on va vous demander l'apostasie. Après ma mort, ça va être très dur. Oui. Il le dit. Donc, il n'a pas tort. C'est ce qui s'est passé. Alors, cette volonté testamentaire de l'islam, elle est très importante, je dirais pas seulement pour les musulmans, mais pour nous. Parce que l'islam est aujourd'hui la deuxième religion mondiale, pratiquement. C'est une religion qui est en pleine extension, qui est l'objet d'un processus idéologique de réinterprétation par le djihadisme. Bien sûr. De une récupération. De une récupération. Et ce djihadisme, alors c'est là qu'on arrive à l'endroit du, je dirais, à la pointe de ce livre qui est la plus difficile. C'est que ce djihadisme, je parle du djihadisme actuel. Oui, bien sûr. On parle de Daesh, par exemple. L'État islamique. Cet État islamique revendique la droite lignée du califat d'Humar et d'Abbouba. Donc, les deux généraux qui sont là à l'origine. Alors que les chiites, eux, disent que non, que ses compagnons ont rompu entièrement avec l'enseignement spirituel du prophète qui est déposé dans le messianisme, l'attente du retour du messie, l'imam caché, le fameux madhi. Bon, c'est la structure centrale de la religion musulmane que cette opposition entre un messianisme, disons, d'espérance à partir d'une tradition spirituelle, qui est une tradition minoritaire, c'est l'Iran aujourd'hui principalement, et de l'autre côté, l'islam majoritaire, l'Arabie saoudite et les pays qui la suivent, qui sont, eux, organisés autour de l'idée du califat. Et entre les deux arrive ce djihadisme militarisé, violent, barbare, pour dire les choses telles qu'elles sont, et qui cherche à se relier à cette origine. Et c'est ça qui rend ce livre si important. Pourquoi? Bien, parce que... Pourquoi? Non, mais imagine... Non, parce qu'évidemment que c'est un livre, on se demande si ce livre éclaire ce qui est en train de se passer. Oui, absolument. Parce que c'est son but. Rappelons qu'elle s'est inspirée des événements de Benghazi. C'est là qu'elle a eu envie d'enquêter. Tous les historiens sont passionnés par les aspects schismatiques endogènes de l'islam. Pourquoi est-ce que les guerres sont tellement violentes dès le début, des guerres fratricides? Oui. Bon, et alors, la réponse à la question pourquoi, c'est parce que... Imaginez qu'on fait ça pour le christianisme. C'est-à-dire qu'on cherche dans les actes des apôtres, dans les épées de Paul, les raisons qui nous feraient douter de l'imposition évangélique qui va s'étendre, comme vous le savez, sur le pourtour de la Méditerranée en l'espace de même pas 60 ans. Donc, nous n'avons aucun doute là-dessus. Le christianisme n'a pas eu recours aux armes pour s'imposer dans sa période primitive. Avec ce livre, nous voyons, au contraire, alors là, il faut que je ne sais pas, je mets tous les gants blancs, toutes les précautions politiques, spirituelles et religieuses, pour dire que ce livre montre qu'à l'origine de l'islam, il y a une violence intrinsèque qui est là, non seulement dans l'extension de la religion, mais je dirais, dans son message même spirituel. Mahomet voulait cette unification de la communauté de l'islam, qu'on appelle Oumma, il voulait laisser un islam unifié, il n'y est pas parvenu. Alors, juste en terminant, une petite énigme que je lègue à un romancier ou à quelqu'un qui voudrait faire quelque chose. Il y a, dans sa biographie finale, l'idée que, dans sa chambre, il y avait un sabre, le fameux épisode du sabre. Il l'a laissé à son gendre et neveu, à lit, un document dont toute la tradition est certaine. Ce document était caché dans le fourreau du sabre. Alors, ce document est perdu, c'est-à-dire que les hadiths le donnent comme véridique, mais ce document est perdu. Et c'est un des points, Mme Wardi le dit avec précision, où il y a une convergence parfaite entre les sunnites et les chiites. Ils sont d'accord, Mahomet voulait dire quoi faire et comment s'unifier. Mais même là, un symptôme, s'il en est, des difficultés endogènes de l'islam, ce document est disparu. Alors, c'est un très grand livre. Et je le répète, c'est un livre qui est fondé sur une recherche historique d'une extraordinaire méticulosité avec une méthode d'une grande rigueur. Je suis très, très heureux de pouvoir en parler parce qu'il va y avoir des suites, bien entendu. Il faut continuer à le lire. Livre majeur, donc, Les derniers jours de Mouhamad, d'Elaouardi, c'est paru chez Albain Michel. Merci beaucoup, Georges Leroux. Merci.